Nouvelle vidéo sur la théorie des graphes. Nous allons voir ce que sont les graphes orientés. En préambule, l'idée est de comprendre que la recherche du meilleur itinéraire, que ce soit en distance, en temps ou en coût par exemple, sont des choses extrêmement fréquentes en économie, ce sont des questions extrêmement fréquentes en économie. L'idée est de pouvoir modéliser l'ensemble de ces situations et on est souvent amené à chercher le plus court chemin dans un graphe, c'est-à-dire celui qui va minimiser la distance entre deux points le temps, on peut relier deux points, ou le coût, si jamais le graphe représente des coûts de production. Pour cela, on va compléter l'ensemble des graphes qui ont déjà été vus pendant les vidéos précédentes, qui étaient des graphes simples, on va les compléter par des graphes d'abord orientés, puis une vidéo suivante parlera des graphes pondérés, et enfin, nous étudierons un algorithme qui permettra de définir le plus court chemin entre deux points d'un graphe orienté et pondéré. Alors, cela avait déjà été abordé très rapidement dans une vidéo précédente, c'est très intuitif, on l'appelle un graphe orienté, un graphe dont les arêtes sont affectées de flèches qui définissent un sens de circulation. Voilà donc une situation qui est représentée à droite, là on a donc un graphe qui est clairement orienté. On peut imaginer, de façon très intuitive, un plan de circulation de ville avec des sens uniques, et donc on peut aller de F à B et de B à F, puisque la voie est à double sens, par contre, on ne peut aller que de D à B et pas de B à D. Voilà donc une situation extrêmement concrète. On peut se reposer l'ensemble de toutes les questions qu'on avait déjà vues pour des graphes simples, c'est-à-dire mesurer l'ordre. L'ordre, c'est le nombre de sommets qu'il y a à mon graphe, ici il est clairement de 5. On peut vérifier que le graphe ici est connexe, Connaissez bien toutes vos définitions, c'est-à-dire que je peux relier tout couple de points, pas forcément directement, mais je peux aller de n'importe quel point, de n'importe quel sommet à n'importe quel autre sommet de ce graphe, il existe toujours un itinéraire, on peut le vérifier, c'est assez intuitif. Et enfin, ce graphe n'est pas complet, puisqu'il manque certaines arrêtes, par exemple, on ne peut pas aller de F à D directement. Connaissez bien ces définitions. Ordre, connexe, complet, dans les exercices BAC, qui traitent de ces sujets, il est fréquent qu'il y ait une petite question de quoi ou deux, uniquement pour vérifier que l'élève maîtrise au moins ce vocabulaire de base. La question qui se pose maintenant, c'est de déterminer la matrice d'adjacence, qui a déjà une vidéo évoque cette question-là sur les graphes simples. Une fois qu'on a des graphes orientés, la question est un petit peu plus compliquée. Pour déterminer la matrice d'adjacence de ce graphe orienté, au brouillon, il suffit de faire en fait un tableau, en se rappelant bien que le départ est lu sur les lignes et l'arrivée sur les colonnes. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais compter le nombre de chemins qui partent de A pour aller à A, et bien il y en a 0. Le nombre de chemins qui partent de A pour aller à B, il y en a 1. On a clairement ce chemin-là. Donc on peut mettre 1. Le nombre de chemins qui vont de A à D, il y en a 0. Il y a un seul chemin qui est dans le sens contraire. De A à D, il n'y en a pas. De A à F, il y en a 1, clairement celui-ci. Et de A à H, il y en a 0, puisqu'il est dans le sens contraire. En poursuivant ainsi de la sorte, on arrive à remplir le tableau. Et là, on est bien d'accord qu'on est au brouillon, puisque les lettres A, B, D, F, H, en colonne et en ligne ne doivent pas apparaître quand on va écrire la matrice d'adjacence. Une fois qu'on a complété ce tableau, avec les 0 et les 1, on peut donner directement sur la copie l'expression de la matrice d'adjacence, qui doit nous donner ceci. On observe donc que cette matrice n'est pas symétrique. Par exemple, ici, cela illustre qu'on peut bien aller de A à B, mais pas de B à A, puisqu'il y a un sens unique. C'est la différence avec les graphes simples vus dans les vidéos précédentes. Si on est terminé pour ces graphes orientés, la vidéo suivante parlera des graphes pondérés.